Salut à tous et à toutes je suis marius j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo catch comme à chaque fois qu'il ya un paper view et ce paper view c'était pas n'importe lequel c'était le royal rumble le royal rumble et franchement c'était génial mais vous vous dites très bien qu'il n'y a pas que le royal rumble dont je vais parler parce que nous savons très bien que samedi il y a également eu un paper view pour nxt et l'excité cover en philadelphie justement juste pour faire part des résultats de ce que j'ai pensé des shows également vous faire part de quelques news intéressante et pesante bref voilà pour nxt philadelphie c'était un très bon paper view vraiment un très bon par exemple en premier match n'a disputé des rares contre justement les autorophen sans surprise indisputé des rares ont gardé leur titre mais dans la douleur parce que c'était très violent akam et rezar était très violent et franchement c'était un bon match dans l'ensemble même si l'indisputé des rares n'est pas mon équipe préférée j'ai vraiment kiffé ce match de même pour le suivant vedette in dream con cassius ono c'était tellement un bon match les deux s'y sont donnés à fond avec une victoire de vedette in dream ce mec est un tellement de talent et il mérite vraiment d'aller loin et franchement je pense sincèrement que 2018 c'est son année il va briller comme il n'aura jamais brillé de comme n'importe quelle super star aura brillé j'espère qu'il ne viendra pas inutile par la suite parce que ce mec a un très bel avenir pour le nxt women's championship amber moon affronte la brute enfin la goldberg féminine pas si on va rappeler ça comme ça je n'ai à base leur oui parce que je dis goldberg parce que je n'ai à base leur a justement une entrée à la goldberg et c'est pour ça que j'ai fait allusion à goldberg voilà bref amber moon a conservé son titre justement sans problème qu'on m'a discuté vera et j'aime bien chez ma base leur elle peut vraiment aller loin adam cole contre alister black j'avais déjà prédit que ça pourrait être adam cole qui gagnerait mais je me suis trompé c'est alister black qui a gagné je suis contente parce que pour moi adam cole c'est vrai qu'il faisait pas le point enfin justement à hater me hand j'adore alister black et franchement ce mec il me rend complètement folle j'adore tout ce qu'il fait sur le ring j'adore aussi ce que fait adam cole parce qu'à chaque fois je dis adam cole baby à chaque fois c'est une foule en délire il faudrait quand même à noter que l'experté des rats bovichy fish et kayorelli ont débarqué justement mais qu'après ils n'ont pas fait mariole trop longtemps étant donné que sanity a débarqué ça fait plaisir de voir alexander walk parce que il m'avait manqué d'ailleurs j'aimerais que nxt ce soir enfin à la télévision comme rose et le dernier match de la soirée c'était pour le championship de nxt en tradisional masse contre johnny wesley gargano bien sûr on se doute très bien de ce qui s'est passé comme je l'avais prédit il ya eu beaucoup de merde qui s'est passé notamment entre les deux qu'on livrait un match génial et le truc c'est que à un moment zina bega voulait faire ça maligne et candice le ray est arrivé et là je vous jure les mecs mais quand elle est arrivée mais j'étais complètement content parce que c'est l'une de mes lutteuses préférées qui n'était pas à ww à l'époque je vous jure que j'ai vraiment qu'il fait j'ai kiffé ma race et à noter aussi que à la fin tomasso sympa a débarqué et a frappé encore une fois son ex partenaire j'avais prédit qu'il allait venir mais je savais pas de quelle manière il allait venir enfin bon voilà maintenant on est au courant de ce qui se passe dans le public il y avait par exemple un c3 et un carter qui était présent il y avait également ricochet et works machine et une dont j'ai oublié le nom et franchement ça c'est franchement nxt c'est vraiment génial qui trouve plein de talent phénoménaux c'est c'est vraiment fantastique parce que quand tu regardes les catcher le talent qu'ils ont c'est c'est génial je n'ai pas d'autres mots concernant et franchement j'ai apprécié chaque match oui tous bref maintenant on passe justement au peu plus revue que vous attendez le plus dont je vais parler le royal rangs certains sont insatisfaites sur randelle de ce que j'ai compris mais moi personnellement j'ai bien aimé franchement même si à quelques points qui m'ont à peu près déçu et franchement je crois que c'est le seul truc où mes prédictions étaient presque vraies à part c'est fait ça a commencé avec les hommes de 205 live calisto lince dorado et grand metallic la lucha libération les appels comme ça parce que c'est des luchadores contre tjp jacques gallagher et gaba goulac ou goulac oui c'était sans surprise l'équipe des luchadores qui ont remporté pour moi n'y a pas vraiment de surprise mais j'espère vraiment que les trois autres ils vont pas m'être mis de côté j'en souhaite pas et j'ai vraiment pas envie qu'ils finissent de côté le match suivant carl anderson et luke galloves contre les revivals la semaine dernière aux 25 ans d'euro ils se sont fait vraiment tabasser et justement anderson et galloves ont gagné mais le truc qui s'est passé justement royal rambles c'était complètement différent parce que c'est les revivals qui ont triomphé cette fois-ci je suis plutôt contente parce que j'allais faire que les revivals soit vraiment mal utilisé alors je suis plutôt contente maintenant que le troisième match qui était un open charge de la part du champion des états unis bobby route la rio je me gère chaque fois que je vois je vis glorious son opposant c'était mojo roblay oui moi je m'attendais à ziggy par exemple oui je sais je m'attendais à ziggy mais en fait non et on se doute bien que bien sûr mojo n'a pas gagné face à the glorious one bref voilà c'était pas mal c'est pas mal juste après lg stice a défendu son titre face à kevin owens et sami zayn et il s'est bien battu puisqu'il a réussi à les battre sans problème au sans problème ah mais franchement j'avais prédit ça aussi et franchement je suis une génie j'ai fait de la logique attention je suis pas une proie en maths mais je fais de la logique en fonction de telle ou telle quatre heures de de quoi est ce que ça se rapproche le plus comme chance c'est surtout ça mon truc après c'était pour les titres par équipe de smackdown live les usos défendaient leurs titres face à château de benjamin et shot gable j'avais dit que ce serait benjamin et gable parce que tous les deux ils étaient favoris jusqu'à preuve du contraire mais finalement ce n'a pas été eux que nenni les mecs les sont gardés leurs titres et finalement c'est plutôt une bonne chose même si j'aimerais quand même voir ce que ça donnerait un règne justement de de chelton et de tchad ça j'aimerais bien et j'ai trouvé pas mal le match d'ailleurs et après le sixième match plutôt c'était le royal ramble pour les hommes et je peux vous assurer les amis et que je l'ai trouvé vraiment bien pourquoi et bien c'est ça on a eu ray mystérieux et ce n'est pas rien du tout on a eu ray mystérieux et on a eu aussi de huracan et c'est surtout ray mystérieux en fait que j'ai retenu dans l'histoire parce que c'est ray mystérieux et puis aussi il ya eu adam cole je n'aurais jamais cru ça beau possible j'avais toujours pensé à lister black et c'est possible qu'il rentre mais non ce n'est pas lui qui est rentré non c'est adam cole et je l'avais imaginé rentré je l'avais imaginé et je sais pas pourquoi mais je devais le deviner ah c'est pour ça qu'il a perdu face à lister black à takeover d'accord à noter qu'il avait son bandage et qu'il devait avoir mal parce que oui il s'est donné un fond contre lister black et les deux ont fait un très bon match mais retrouver adam cole dans le rumble c'était pas bien les gars quelque chose d'assez marrant exhalateur quand il a voulu rentrer sur le ring tout le monde le tabassait à commencer par corbin etc etc ils ont tous été méchants avec lui et quand je veux c'est arrivé il l'a mis sur le ring mais je me s'est éjecté enfin il a été éjecté parfaite c'était à mourir de rire il n'est pas resté longtemps et d'ailleurs hier c'était son anniversaire à james oui oui et bien sûr que je lui ai souhaité je ne sais pas si j'ai une réponse ok fait là peut-moi penser d'accord un peu plus sérieusement c'était génial et le truc c'est que taille des jours bien sûr il allait à sa place favori mais ils se sont enfin il s'est fait largement sonné les cloches par zaynes et owens et résultat et des deux lui a pris sa place c'est zaynes et je sais j'en suis là aussi est venu et puis maté et brevoyat ils étaient face à face ils ont réglé leur compte tout ça voilà et après qui est arrivé en dernière place les amis d'hab zingler je n'aurais pas fait ça possible qu'il j'aurais vraiment cru qu'il allait revenir au challenge mais en fait non bienvenue en dernier et franchement il a niqué des races mais il a été quand même et j'ai fait quand même et oui et oui franchement j'ai encore une fois j'ai vraiment trop qu'il fait vous pouvez pas savoir à quel point j'ai quitté vraiment copie encore fait un truc de ouf mais vraiment il n'a pas vraiment eu le temps non plus enfin à chaque fois chaque année à chaque rumble copie fait un truc c'est génial mais sans surprise le gagnant de ce royal rumble c'est shinsuke nakamura et il a choisi l'opposante de son choix qui est elle qui est style the phenomenal one les gens qui feraient voir ce face à face à westmania eh bien je suis partie de cela moi qui adore les deux j'ai vraiment envie de voir le septième match de la soirée les titres par équipe de monday n'aura j'ai le jordan et cef rollins qui avait un très beau pantalon burn it down oui j'ai mis deux temps ça veut savoir que c'est un lien avec ça on voulait pas contre the bar chez me césar ou et franchement ce qui s'est passé c'est que ce bar a triompé exactement les revoilà encore champions par équipe et c'est une bonne chose parce que j'ai toujours beaucoup aimé en champion et l'équipe rollins jordan franchement je vous jure je n'aime pas vraiment d'ailleurs j'ai oublié de vous préciser royal rumble roman était huée et justement il a échec tc fait vraiment voilà c'est tout pour moi non c'était vraiment un truc génial le bar est de retour en tant que champion qui ça va être ses opposants juste après un gros et bien on verra ça le huitième match pour le titre universel le champion brock lesnar se bat contre brown stroman et contre kane c'était très très violent mais finalement il n'y a pas de surprise c'est the beast qui a emporté un peu déçu parce que voilà voir lesnar en champion et qu'il se montre plus loin et qu'une fois par mois ça m'énerve un peu je vous jure ça m'énerve je n'ai rien contre les stars j'ai jamais rien sur aucun catcheur mais ça m'énerve un peu à quand un vrai champion universel qui défend son titre pas qu'en paye per view ça je demande ça c'est simple et la dernière le main event de la soirée et le royal humble féminin et puis les femmes ont été au sommet on a eu des retours des trucs de ouf une gagnante prévisible mais c'était complètement ouf ça a commencé avec sacha et becky et après ça a enchaîné enchaîné jusqu'à ce qu'arrive lita 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 et je vous jure quand je l'ai vu il me suis dit oh my bad my feels et surtout kerry saine a puré les gens qui m'avaient dit les gens ils m'avaient dit car j'avais rappel que j'avais fait une vidéo sur ma chaîne secondaire sur les prédictions des entrées pour les femmes et je l'avais mis elle et j'en disais tu crois qu'elle va venir tu crois sérieusement qu'elle va venir alors qu'elle est nouvelle tu crois et pas ben oui voilà mais après c'était ouf il ya eu tory wilson tory wilson molly holly aussi ah et ça fait un bail ça fait un bail quand tu vois toutes ces personnes et michael michael oh ouais mais quand j'ai entendu sa musique j'étais et je vous jure je pourrais plus contrôler et dans ma tête aussi surtout j'étais de me contenir de me contenir et mais parfois je n'y arrivais pas vraiment et c'était quand vicky guerrero est arrivé oui vicky excuse me à ça me rappelle des souvenirs tout ça et après la fracassé madame me dit de bing quand c'est fait j'étais un c'était où on a eu kelly kelly jacqueline l'allohfamer amber moon oui un poster n'est vraiment moi et d'ailleurs j'ai oublié vous préciser qu'on radé sien almas y était dans le royal humble masculin et ce n'est pas rien du tout andrade a pas mal géré mais finalement kaboom comme tous les autres et à beth phoenix oh oui beth phoenix la glamazon putain c'est niki et brie les pella mais finalement vers la fin c'est parti en couille on se doute bien parce que dans le rambles il n'y a qu'à pour soi et en dernière qui c'est qui arrivait triche straight oh yeah mais j'étais comme une dingue mais la gagnante était prévisible c'est à ce cas en effet c'était la soirée des japonais ils ont gagné et oui et le truc complètement formidable qui arrivait oui vous avez dit or et il n'y a pas eu le rendre à rousset ben elle est venue mais après la guerre si vous voulez mon avis après la guerre c'est souvent comme ça la meuf elle avait dit qu'elle est qu'elle était en tournage et qu'il pouvait pas être au royal humble et ben il a bien niqué en beauté puisqu'elle est venue quand même et asuka a refusé de lui serrer la main c'était vraiment un un bon royal vraiment un très bon et franchement entre celui des hommes et celui des femmes j'ai surtout qui fait celui des femmes parce que oui c'était bien beau dans le dans le premier royal rambles des hommes il y avait un mystérieux c'était pas rien non plus bouillaka bouillaka le six mois n'aïe les mois n'aïe sur deux personnes c'était pas rien non plus c'était génial l'huricane qui est venu mais qui est pas resté longtemps non plus john cena et roman qui réglaient leurs cours adam cool qu'avait débarqué en drap des cas cas gérer comme un fou et elias qui était méchant jusqu'au bout corbin qui était méchant et c'était quand même génial parce que jusqu'au bout du coup c'est c'est pratiquement le premier peu peur d'une ma vie où j'ai presque eu tout juste après ce qu'elle s'en faute et je vous jure ce n'est pas rien du tout parce que marius est quand même pour lui dans ses pronostics j'ai hâte de savoir ce qui va se passer pour on ce soir et demain pour smackdown live j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer et surtout aussi à une externe en rapport avec les couverts et les apparitions de certaines stars des nexty dans les royal rambles je vais vous faire part de quelques news maintenant il n'y a pas eu alicia fox dans royal rambles pour une bonne raison parce qu'apparemment elle est blessée et c'est malheureux parce que page aussi et ce sont les deux seules filles qui n'ont pas participé j'ai vraiment mal surtout pour page si sa retraite se confirme elle est si jeune les gars elle a 25 ans et ça peut pas se terminer là pas pour elle sûrement pas parce que je vous jure j'ai vraiment eu mal au coeur quand j'ai vu ça mais vraiment mal j'étais tellement mal je n'ai pas pu m'en remettre pendant quelques heures après je me suis dit putain j'espère qu'on se trompe j'espère toujours bon comme vous devez très bien à la base dans la carte du royal rambles on devait avoir le match que c'est white enzo amore qui était champion ce moment là contre cédric alexander mais le match n'y est plus pour une bonne raison parce qu'enzo c'était bien vous avez dû vous avez déjà vu entendre parler de cette histoire l'accusation de viol sur enzo je suis convaincue que dans l'histoire il est innocent mais apparemment son renvoi est justifié parce que l'affaire là fausse ou pas elle existe depuis le mois d'octobre et il n'en a pas parlé à la compagnie et même à personne et c'est pour ça qu'ils l'ont viré alors qu'il ya quelques années et stater a été accusé de la même chose et pourtant il n'avait pas la compagnie ils l'ont défendu et l'enquête a suivi son cours et a été innocenté c'est quand même bizarre comme histoire mais bon j'espère quand même qu'elle zone est pas responsable de ça parce que c'est peut-être un enfoiré mais j'espère qu'il n'a pas fait ça et si je suis convaincue qu'il n'a pas vu ça et qu'il l'a fait je crois que je vais finir par arrêter de juger les gens pour des trucs comme ça et de les défendre en parlant de condamnation je ne sais pas quoi harry swan a été enfin libéré puisque les accusations de violences conjugales envers sa femme sous young ont été rejetés il va revenir à 205 live et j'espère qu'il va remettre du renouveau quoi c'est beau c'est bien beau qu'ils ont été amis et peut-être que rockstar spud va débarquer mais quand même pour en revenir à des vols et j'avais espéré à 100% le voir hier soir au royal humble non non c'est fini les gars j'ai perdu espoir ce qui en a plus et la dernière news la dernière news les amis et qu'on sera justement qui va avoir le poste de général manager pour 205 live parce que la semaine dernière daniel bryan général manager de smackdom live a annoncé qu'on saurait bientôt qui sera le général manager de 205 j'ai pensé à beaucoup de personnes j'ai pensé à tyson kid oh oui oh yeah tyson kid baby mais je l'exclus pourquoi à votre avis pourquoi est-ce qu'il y avait mvp dans le 25e anniversaire d'euro dans la table de poker c'était très bien d'ailleurs c'était marrant c'était génial s'il est venu alors parmi des légendes et d'un des halles aux famers ce n'est pas pour rien imaginez c'est lui en fait ouais il ya peut-être aussi gold dust gold dust qui depuis quelques temps traîne avec 205 live c'est un moins que c'est vrai qu'alexander ça c'est possible encore dit mal écho vu que c'est lui qui qui prévoit pas mal de scripts pour le roster à méditer et on saura tous à bientôt moi je vous laissez ici parce que cette vidéo est quand même pas mal longue et que j'ai quand même voulu faire un truc court et mais pour montrer l'excitation pour ailleurs en basse et paris donc dites moi ce que vous avez pensé du royal rambles également d'un excité cover qui vous pensez sur les nerfs manager pour 205 live si vous pensez pourquoi de la faire d'enzo mais sans vous étendre et je ne veux pas de guerre parce que c'est pas vraiment une histoire de gettaker ça je vous dis tout de suite et je vous laisse ici j'espère vous avez apprécié si c'est qu'elle c'est un petit pouce bleu on se retrouve dans une prochaine vidéo rejoignez moi sur facebook twitter instagram ma chaîne secondaire est dans la description donc si vous voulez jeter un oeil vous pouvez le faire il y aura un truc génial ici qui arrive un mercredi et quant à moi je vous dis à bientôt et d'ici là portez vous bien et n'oubliez pas que l'important dans la vie c'est faire ce qu'on aime et fan de catch jusqu'au bout bah ouais à la prochaine